Dans ce tutoriel nous allons voir comment créer une version papier du jeu de l'attrape-nombre. Tout d'abord un petit rappel de ce jeu. Donc ce jeu se joue en ligne. Pour cela il faut cliquer ici sur le petit Lego pour activer le plugin Flash. On clique sur Autoriser. Le jeu se lance. On va choisir le niveau 1. Ce camion a besoin de 3 fris. 1, 2, bien joué, 3. Et maintenant 3 fris. 1, 2, très bien, 3. Et maintenant 2 fris. 1, 2. Donc on a compris le principe. Il nous faut pour cela un camion. Avec ici des emplacements qui vont symboliser la quantité à remplir. Et puis ensuite ici par exemple des planches. Dans lesquelles on va découper 1, 2 fruits ou 3 fruits. Des coupes de 4, etc. Donc on peut aussi varier les fruits. Avec des fraises, des poires, etc. Donc pour cela nous allons utiliser le logiciel DRAW. Alors DRAW fait partie de la suite LibreOffice. On va utiliser ici le format A4 mais en mode paysage. Nous allons insérer ici une image. Donc j'ai choisi ici le camion. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite on va mettre le camion vers le bas. Nous allons ensuite créer des emplacements. Donc par exemple un emplacement ici. La couleur on va mettre aucune. Ensuite, au niveau de la ligne, on va mettre des petits pointillés. Au niveau de la couleur, on va le mettre en noir. Comme ça si on photocopie, ce sera plus pratique. Et on va mettre une épaisseur de 3. Donc en largeur, je vais décocher le ratio. Je vais mettre par exemple une caisse qui fait 3 de largeur. Et 2 de hauteur. Comme ceci. Voilà. Donc je vais la mettre ici dans l'angle. De façon à pouvoir ensuite dupliquer. Autant de fois que je veux cette caisse. Donc je fais édition dupliquer. Je vais par exemple dupliquer 7 fois. Donc comme cette caisse elle fait 3. Je vais décaler à chaque fois de 3 et demi. Sur l'axe des Y, je vais décaler de 0. Je clique sur OK. Et voilà, vous voyez, j'ai généré plusieurs caisses. Donc ensuite, il suffit de les prendre. Comme ceci, à la souris. Pardon. Hop. Et on les déplace. Sur le camion. Alors si, il y en a une qui dépasse. Et bien, on va simplement l'enlever. Donc ensuite, vous voyez, on peut générer ici un groupe. Alors édition dupliquer. Et c'est pareil, on va dupliquer 7 fois par exemple. Et on peut poser autant de fois de caisse que l'on veut, tout simplement. Donc là, par exemple, on a fait 7. Donc ensuite, pour générer une planche d'objets à classer, Eh bien, nous allons faire un clic droit, page suivante. On va insérer une image. Et par exemple, on va mettre des citrons à ranger. Voilà, ouvrir. Donc le citron, comme il est très très large, on va faire conserver le ratio. Et on va mettre des citrons qui font par exemple 3. Comme ceci, qui soit à peu près de la dimension des caisses. Et nous allons procéder de la même façon, avec la fonction dupliquer. Donc dupliquer. On va dupliquer avec un décalage de 3,5. On va dupliquer 7 fois. Voilà, comme ceci. Et puis là, on va sélectionner l'ensemble des citrons. Édition dupliquer. Donc cette fois-ci, on va dupliquer 7 fois. Comme ça fait 2. Eh bien, on va mettre 2,5 en décalage. Ici, on met 0. Et voilà, on va décaler. On a fait une planche de citron. Très rapidement. Donc ensuite, il suffit de faire un copier. Et puis ensuite, on va faire un coller. Pour avoir autant de camions que l'on souhaite. Donc par exemple, si je veux, hop. Vous voyez, je peux mettre... Alors visiblement, il y a ici une caisse. Voilà, je vais la supprimer. Et puis, on peut mettre autant de caisses que l'on veut. Voilà. On les déplace. Pour créer par exemple 8. On peut créer... Alors si on a besoin de déplacer plusieurs caisses, il suffit de les sélectionner avec un rectangle. Et puis vous voyez, on les déplace comme ceci. Pour créer autant de camions et de quantités que l'on voudra. Alors dans une des caisses, on peut double-cliquer par exemple ici sur la caisse et écrire la quantité. Ça peut être intéressant et ça peut être aussi une variable didactique. Donc par exemple, on va mettre 8. Et ici, on va la mettre en mode... Allez, 72, c'est peut-être beaucoup. On va mettre en mode 63. Donc ici, dans le coin en haut à gauche, on a la quantité qui correspond aux caisses qui sont dans le camion. Et puis maintenant, il suffit de créer autant de collections que l'on veut. A bientôt pour un autre tuto.